Bienvenue à la mission intelligence économique et stratégique et nous recevons le maître Touatil François Maitre. Bonsoir. Quelle est votre spécialité en matière de demain ? Alors je suis avocat associé dans un cadier qui s'appelle Alto Avocat qui est spécialisé dans le travail des start-ups et qui s'intéresse à tous les nouveaux paradigmes numériques dont notamment l'intelligence artificielle, la robotique et bien entendu la blockchain. Quels sont les avantages et les enjeux juridiques liés à la blockchain ? Alors si on schématise grosso modo il y a trois enjeux juridiques qui reviennent avec la blockchain. Le premier enjeu c'est un enjeu commercial. Comme on l'a expliqué, la blockchain à la base est née à la suite de la crise financière dans une optique de présentation. L'idée était de créer une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui ne rentre pas dans les circuits classiques bancaires. Et donc le premier enjeu de la blockchain, c'est de transférer virtuellement de la valeur. Alors il y a trois avantages à tout ça. Le premier avantage c'est un avantage de coût, parce que par définition si vous ne passez pas par un rendissement bancaire nécessairement c'est moins cher, de la rapidité, c'est du code informatique. Encore une fois par définition ça va vite. Et puis également un changement de paradigme parce que au départ l'idée de désintermédier. La confiance initiale vient d'un tiers, vient en l'occurrence de l'argent. Exactement. Là l'idée c'est que la confiance va venir des utilisateurs, et plus précisément la majorité des utilisateurs qui sont tous inconnus les uns des autres. C'est-à-dire que vous, vous allez faire confiance à des gens que vous ne connaissez pas. Alors juste pour expliquer un petit peu, en matière de transfert de valeur, en 2014 les Suisses se retrouver avec des distributeurs automatiques, comme en France depuis 2016, dans le sud de la France, à Montpellier pour être précis, on a des distributeurs automatiques où vous pouvez en fait vous apporter de l'argent réel et les convertis en argent virtuel, en porte-monnaie virtuel sous forme de niveau. Alors ça c'est les enjeux commerciaux. A côté de ça on a les enjeux qui sont des enjeux contractuels. Là je parle purement en tant que juriste. On a ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des contrats. Alors un code informatique, je vous ai tout en un code qui va déclencher des actions en fonction d'éléments qui sont pré-déterminés. Donc là, potentiellement l'exemple c'est que vous avez une start-up à le monde, qui s'appelle slok.ip, très intéressant. En gros demain vous trouvez votre logement sur Airbnb, votre résidence en vert. Ce qu'on a tous ceux au moins de fois. Ce qu'on a tous ceux au moins de fois. Et vous voulez vous assurer que le locataire paye bien les loyers. Et bien vous allez, grâce à la blockchain, et à une serrure qui va être une clé électronique, qui est reliée à votre compte bancaire, pouvoir potentiellement automatiquement fermer la serrure à partir de l'instant où le locataire n'a pas payé son volet. Alors ça c'est le deuxième enjeu, c'est la deuxième utilisation qu'on voit de la blockchain, qui n'est pas une utilisation originelle puisque c'était du transfert de valeur. Et puis le troisième point, qui a effectivement été évoqué également tout à l'heure, c'est l'enjeu probatoire. C'est-à-dire, je vais me servir de la blockchain comme d'un registre qui va authentifier un document. Donc par exemple, demain je vais déposer une marque, demain je vais déposer un brevet. Et c'est ça qui va potentiellement, en le mettant sur la blockchain, en faisant ça, mais aussi en luttant contre la faude et la falsification. On a par exemple une université en France, une école d'ingénieurs pour être précis, qui a décidé d'intégrer tous les diplômes dans la blockchain, justement pour trouver leur authentique. Donc vous voyez, les armes sont bien. Donc tout cela paraît très positif, est-ce qu'il y a des risques juridiques liés au développement des blockchains ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois types de blockchain. Il y a la blockchain publique, il y a la blockchain privée et il y a les consortiums publics privés. Les problématiques en matière de blockchain privés et de consortiums sont tout autres qu'en matière publique. La vraie problématique en matière publique, quels que soient les enjeux que vous avez, c'est celle de l'absence d'identité des utilisateurs. C'est-à-dire que vous êtes sous forme de pseudonyme, donc vous ne pouvez pas nécessairement retrouver l'identité d'utilisateur. Et le fait, si vous devez engager la responsabilité d'un utilisateur, c'est très compliqué. Je pense que c'est même consubstantiel à la question de blockchain. Il y a un véritable désir de... C'est l'objectif. Mais en attendant, en tant que juridique, ça pose aussi des problématiques qui sont des problématiques importants. Après, si on entre de manière plus précise sur les trois enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le transfert de valeur, les contrats et le probatoire, sur le transfert de valeur, il y a une question centrale. C'est le Bitcoin, par exemple. Qu'est-ce que c'est le Bitcoin ? Est-ce que c'est un instrument de paiement ? Est-ce que c'est une monnaie électronique ? Est-ce que c'est un instrument financier ? On ne le sait pas. Et donc, je ne sais pas. En tout cas, comme on ne peut pas déterminer... En tout cas, il y a des difficultés à déterminer la nature de ce qu'est cette monnaie, on ne sait pas quelle réglementation de l'appliquer et qu'on ne sait pas non plus, et ça c'est très important pour l'État, on ne sait pas non plus comment le taxer. Voilà. Ça, c'est un élément pour les contrats, même problématique. C'est-à-dire qu'un contrat, c'est un échange de volonté. On signe un contrat plus les deux. Je vous connais. Il y a consentement entre vous et moi sur un objet. Bon, sur la Bitcoin, sur la blockchain, pardon. Moi, techniquement, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre identité. Vous ne connaissez pas votre identité. On peut contracter dans ce cadre-là, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un contrat, alors même qu'on ne se connaît pas ? Il y a-t-il eu des incidents ? Vous avez bien passé pour... Alors, il y a eu un incident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens considèrent que la blockchain est un falsifiable. C'est le résultat. Voilà, on ne peut pas le falsifier. C'est ce qu'on lit en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, des informations qui sont intégrées, ces informations-là, on ne peut pas les modifier. Simplement, en 2016, on a un réseau, alors c'est un réseau de type blockchain qui s'appelle Ethereum, avec une monnaie virtuelle qui est concurrente du Bitcoin qui s'appelle l'Ether, et on a un fonds d'investissement spéculatif dématérialisé qui a décidé de lever des fonds sur une plateforme de croissant bill, qui ont levé plusieurs milliards de Bitcoin, qui équivalent à peu près à 60 millions de dollars, et ils trouvent que cet argent a tout simplement disparu, parce que des hackers se sont empressés d'utiliser une faille dans le code pour récupérer tout cet argent. Donc on voit bien ici que le côté empathique de la blockchain a été largement contesté du fait que cet événement récent qu'il s'adapte sur la route de newsletter. Comment le législateur s'adapte à toutes ces évolutions ? Alors, c'est difficile, c'est la question. Le législateur, il ne s'adapte pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a, alors, on subit un peu, on dit souvent que l'effet précède le droit. Vous savez, le droit a tendance à s'adapter, mais un petit peu en retard. En matière de blockchain, il a pris un peu d'avance, mais pas comme ça, je vous explique. Il y a eu l'ordonnance qui est sortie en 28 avril 2007, quasiment un an pour jour pour jour, qui a défini la blockchain. Simplement, il ne l'a défini que sous les aspects probatoires, c'est-à-dire un registre qui va authentifier des informations. On ne parle ni de la question du transfert de valeur, de la nature de la valeur, ni de la question des contrats. Donc, finalement, il a fait le travail, mais il ne l'a pas fait totalement. Moi, je dirais, si je devais faire un petit peu de prospective, qu'il y a grosso modo trois possibilités. C'est-à-dire, soit on adapte le droit actuel à la blockchain, soit on crée ce qu'on appelle un droit primitif, c'est-à-dire un droit qui soit dédié exclusivement à la blockchain, avec des avantages et des inconvénients que ça porte présentés. Soit, troisième possibilité, ce que certains souhaitent et qui est vraiment dans l'esprit de la blockchain, et qui à mon avis présente énormément de dangers, c'est « the code is the law », c'est-à-dire que vous n'avez plus de droit, vous n'avez plus de signes de loi, c'est le code en fait. La bonne manière de coder, c'est, d'une certaine façon, le droit applicable. Mais bon, c'est dans la logique, j'ai envie de dire, des crypto-anarchistes, c'est comme ça qu'on les appelle, mais avec les avantages que ça porte présentés. J'ai une question simple. J'ai fait une transaction en bitcoin. La structure avec laquelle je fais la transaction est aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. La loi applicable, la loi de la Commission entière, à l'heure d'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de droit qui est spécifiquement à la blockchain. On appliquerait le droit commun, donc il faudrait se poser la question. Sur les pays, bien on ne sait pas. Mais c'est une des problématiques. Quelles sont les lois les plus fortes ? C'est comme ça qu'on dit au droit international privé, mais à l'heure d'aujourd'hui on ne le sait pas. Et j'ai envie de vous dire, on ne le sait pas dans la blockchain, mais on ne le sait pas en dehors aussi, parce que le problème est un problème global. Je vais prendre un exemple. Demain, vous décidez de contracter avec une société connu, un VTC, vous lisez les conditions générales d'utilisation de cette entreprise, et vous vous rendrez compte que non seulement le droit qu'on vous applique à vous est un droit étranger, mais il faudra dire que vous ayez mort, pas forcément, dans l'occurrence, non, on est en effet. Et puis, vous vous rendrez également compte que, au cas où vous ayez un potentiel avec cette société-là, les juridictions compétentes ne sont pas les juridictions françaises, voire pire, ce sont des juridictions arbitrages, c'est-à-dire qu'on ne vous donnera même pas la possibilité d'être jugé par une juridiction de droit commun. Donc on voit bien que là, il y a une nouvelle problématique, peut-être que la blockchain pourrait apporter des réponses si on arrivait à uniformiser un petit peu les législations en l'acier. Si on sort du progatif blockchain et qu'on voit plus large, on n'arrête pas de signer les contrats actuellement, que ce soit des Facebook tweets en routine, donc le droit va être le droit garlandais ou californien, ça ne pose pas des problèmes ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre un fil à la patte ? Certains estiment qu'on risque, il n'y a pas que le blockchain, il y a les problématiques d'intelligence artificielle, les problématiques de robotique, on risque de perdre d'une certaine façon une certaine forme de souveraineté numérique. C'est comme ça que je me dis là-dedans. Oui, on a fait une émission sur le sujet avec Pierre Bélanger. Voilà, je pense que c'est un point intéressant. Par contre, il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas être nécessairement dans l'opposition. On dit souvent, il y a les GAFA, il y a les BATX, on est un peu en prise en tenaille entre les deux. Je pense qu'il faut être dans une optique constructive de discussion avec ces empêcheurs. C'est peut-être un peu une optique comme vision, mais je pense que le marché européen est dans les plus grands marchés mondiaux, si c'était le plus important. Donc voilà, on peut jouer de ces rapports de force-là pour justement expliquer à ces empêcheurs-là, qui ont parfaitement le droit de se développer, que nous avons également des intérêts à faire valoir. Quel est l'interne de l'opérité qui a discuté, comme disait Churchill, de l'Europe, mais quel numéro ? Quel numéro a fait ? C'est le problème, c'est que l'Europe, ça mange beaucoup, on l'a vu avec le Brexit. C'est ça la grande difficulté, et c'est sur ça d'ailleurs que l'on veut pour nous faire accepter des choses qu'on ne devrait pas. Merci. M. Swati, merci. Tiens, vous pouvez vous-même. M. Follier ? Oui, moi je voudrais réagir parce que M. Follier, également M. Seulier, ont laissé entendre que devant la blockchain, il y avait un problème qui se posait, c'est qu'il fallait que les partis fassent confiance. Et en fait, cette confiance est une nature totalement différente. On a trop tendance, d'abord, on parle de souveraineté, ça c'est l'année de France, c'est pas le Canada. On croit que ça va être comme avant, que ça va être une extension de nos territoires. Et on pense que les acteurs vont être comme nous, les petits beaux hommes, qui vont contracter, mais ça va être des machines, je pense que ça va être plutôt monnaie. Donc le problème n'est pas de savoir si les machines se font confiance, elles ne peuvent pas se faire confiance, si elles vont contracter, elles ne vont pas contracter. Et toute cette confiance en matière, en arrière de la thématique, vient du fait que ces monnaies ne sont pas ouvertes à des gens qui existent, comme vous tous, du fait qu'ils ont une personnalité juridique, qui leur est attribuée par la famille française de leur naissance, mais ils ont une capacité de calcul. Vous êtes une machine, elle n'a pas de personnalité juridique, donc elle n'est pas bien, elle ne peut pas compter. Mais elle n'a pas assez de calcul. Donc une partie qui se construise vient du fait qu'on fait comme s'il s'agissait du même monde. Je pense qu'on rentre vraiment dans un monde qui est différent par ses paradigmes, beaucoup plus différent que ce que nos conversations laissent par ça. Je suis d'accord avec vous, simplement, en tout cas dans ma compréhension qui est celle du blockchain, tout à fait humblement, ma compréhension c'était que justement on était dans une logique où chacune des transactions devait être approuvée par une majorité des utilisateurs. Oui, par les validateurs. Donc ça pose effectivement, en tout cas il faut obtenir la confiance de la collectivité. Et derrière, on peut se poser la question, je suis peut-être un peu provocateur, mais si demain une majorité décide d'aller dans un sens plutôt qu'un autre, c'est-à-dire d'une façon on essaye de, c'est le principe pas de la blockchain encore une fois, on enlève cet intermédiaire classique, la banque, parce qu'on ne lui fait pas confiance et on la remplace par la collectivité. Mais si demain la collectivité, on peut voir récemment, a des choix, à forcément, ça pose une problématique. Là je crois qu'on confond deux choses. Ce que font les mineurs, si j'achète en bitcoin ici une bouteille de vin moldable, c'est pas de savoir si les vendues à son compris, s'il est démouchonné, etc. C'est simplement de savoir si les bitcoin que j'engage, je les détiens pour les avoir, il y a un financement sur mon compte. Point de là. Après le débat politique, ils sont pas avec les mineurs pour savoir si les bitcoin de la clavier sont bien sur le bonnet de la clavier, ou sur le 19 QBX, etc. Les débats politiques, ils sont entre les développeurs et les mineurs qui souhaitent tel ou tel modification du protocole. Vous avez raison, mais vous parlez du bitcoin, mais on l'a vu, on en a parlé, le blockchain peut être utilisé pour tout un tas d'autres fonctions que le transfert de valeur. Et tout à l'heure on a parlé du vote, on a parlé des contrats, moins à l'exécutif. Demain, on vote des transactions. Je vais voter pour vous, c'est-à-dire que je vais envoyer mon token à votre adresse ou à la sienne. Les validateurs vont simplement vérifier que je ne me sers toute seule fois mon token. Ils n'y vont pas, ils ne vont pas me résister. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je crois là c'est que cette majorité-là pourrait, encore une fois, elle valide l'opération, mais elle pourrait décider d'aller dans un sens ou dans un autre et vous permettez d'une certaine façon un certain contrôle. C'est ça que je veux dire, c'est tout. C'est-à-dire qu'en donnant, on se contrôle à une majorité, il y a éventuellement, peut-être... Après je regarderai sur ce que Jacques a dit avant et ce sur quoi il a introduit. Il faut désapprendre ce que vous avez appris. Et là vous repartez sur des notions... C'est vrai, on a des référents de confiance. Et d'ailleurs, pour moi c'est tout l'intérêt du blockchain. C'est de désapprendre le fait que les banques, les avocats, les notaires et autres sont censés être des tiers de confiance. Et si on part du postulat qui ne le sont pas, à ce moment-là il faut partir du fait que tout le monde est susceptible d'apporter cette confiance. Donc, si je peux me permettre juste de rajouter. Pour bien comprendre, on a un outil qui nous permet, et je reprends ce que disait Jacques Fravier, de céder la propriété sur Internet. Jusqu'à présent, sur Internet, j'ai toujours diffusé les choses. C'est-à-dire que je vous envoie un document, vous avez le document, j'ai le document, etc. A partir du moment où vous avez Bitcoin, et plus tard, et donc la blockchain est née d'un débat, le white paper a été publié en août 2009, et en octobre 2009, dans un débat sur un forum, on a commencé à appeler ce système de validation la blockchain, mais en deux mots, déjà. C'est Alphine, qui est un éminent en cryptographe, qui a commencé à parler de chaînes de blocs, pour définir ce protocole et ce mécanisme de validation des transactions. Donc, on a bien un mécanisme qui vous permet de valider les transactions, et quand on commence à faire de la poésie, c'est ce que fait un peu souvent la presse, autour de ce mécanisme de validation de transactions, on commence à dire que c'est une communauté qui valide. Non, c'est des ordinateurs qui mettent une puissance de calcul pour valider que le protocole est bien respecté, et valider cet ensemble de transactions. Donc, si on commence à parler de communauté qui valide, on biaise la compréhension de ce protocole, et là, on a bien un protocole qui est un mécanisme de confiance, c'est un mécanisme de validation. Et là encore, faire bien attention à confiance, parce que souvent les articles français ont tendance à traduire trust par confiance. Or, confiance, ça peut être confidence en anglais, et trust. Quand je trust, je ne fais pas confiance. Vous voyez, ce n'est pas la même chose en anglais et en français. Donc là aussi, il y a bien une variation sémantique qui est mal expliquée dans la langue française. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien un mécanisme, un protocole qui va valider que tel actif est bien ici ou là. Point, c'est tout ce qu'il fait. Après, il y a beaucoup de poésie autour, mais c'est tout ce qu'il fait. M. Flavie, je vous ai vu très bien. Oui, je pense qu'Adrien a fait bien de revenir à l'étymologie. Merci. La confiance, c'est la racine d'être une fidesse. Ça va avec la foi, la confidence, la confiance. Donc, en fait, vous avez confiance dans votre femme parce que vous pensez qu'elle est honnête. Le trust, c'est les racines qui donnent truth, la vérité, et qui donnent truly, l'arbre. C'est-à-dire que vous êtes confiant que le morceau de bois est solide. C'est pas la même chose. Et effectivement, traduire, comme on le fait toujours, trust à confiance, ça fait ripper le débat parce que la confiance, c'est entre hommes. Ça n'y peut être qu'entre hommes. On dit par extension qu'on a confiance dans le matériel. L'artiste, ce qu'il fait, son trapèze, c'est en fin de compte qu'il a confiance dans le trapèze. Mais c'est un abus de langage. C'est l'ordre du côté du trust. Et ce dont il s'agit, c'est d'être sûr que c'est solide. Mais ce n'est pas une confiance de nature politique ou de nature intime. Claire ? Il me semble que pour les lois SAFA-1-2, on prévoit quelque chose sur la blockchain. Il n'y a pas le temps de regarder. Oui, il y a exact. Il y a des décrets d'application qui doivent sortir, qui ne sont toujours pas sortis. Mais du coup, je n'en ai pas parlé parce qu'on est grand spécialiste dans ce pays à sortir plein de tas de lois et on ne sort jamais les élections d'application. Alors là, on s'en excuse des élections présidentielles. On verra. Vous avez parlé d'ordonnance. C'est pourquoi ça ? C'est que l'ordre de l'ordre français ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 23 avril 2016, il y a un an, un jour pour jour, il y a une définition qui a été apportée par le législateur, je vais vous la lire. Français. Par les législateurs français, absolument. Dans une ordonnance, par exemple, ça portait sur des mini-bonds à la base. En fait, c'est de la dette qui se vend entre petites sociétés. Et à ce moment-là, a été défini ce qu'on estime être la première définition du blockchain en France. C'est un dispositif d'enregistrement électronique. Vous verrez que c'est une définition très parcellère. À mon sens, je pense que les inventés précédents nous confirmeront cela. Dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification d'opérations. Donc on est vraiment... Tout à l'heure, je le disais, à mon sens, il y avait trois enjeux, trois manières de voir la blockchain. Il y avait la partie transfert de valeur, il y avait la partie contrat, et puis il y avait la partie fondation, le registre. Et je pense que là, c'est tout. On se concentre vraiment sur la partie registre pour qu'on oublie le reste. Vous oubliez peut-être par charité la phrase qui est savoureuse, dans des conditions de sécurité, à avoir en conseil d'État. On a dit que Macron, c'est pareil. On est sans... Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, effectivement, c'est une définition qui est très limitée et qui ne... Enfin, ça ne me fait pas du tout compte des enjeux. Tout à l'heure, je le disais, le Bitcoin, par exemple. On a la législation au niveau allemand, qui a défini ça, qui considère que c'est un instrument de... Alors, il faut être précis, la législation allemande, parce qu'il y a deux positions qui ont été prises. Il y a une position qui a été prise par les Allemands et une position qui a été prise par l'Union européenne. Alors, au niveau allemand, on considère que c'est un instrument de paiement, pour être précis, je crois que je peux le dire un peu des signes, on va les voir trouver dans les feuilles. Je crois que les Allemands considèrent que c'est un instrument de paiement. Voilà, c'est ça. Donc les Allemands ont dit que c'est un instrument financier, une monnaie virtuelle. Et la Cour de justice de l'Union européenne, depuis le 22 octobre 2015, considère que c'est un moyen de paiement et qui, à ce titre, peut bénéficier des exonérations, notamment de TVA pour les opérations financières. Donc on a des définitions qui sont différentes, parce que, bon, on est bien placé pour des raisons fiscales, mais l'un nous dit que c'est un moyen de paiement, l'autre nous dit c'est un instrument financier, c'est pas du tout la même chose, vous êtes soumis les mots comme monétaire et financière en France si vous n'êtes pas un instrument financier. Bref, il n'y a aucune clarté là-dedans. Et puis je ne parle même pas des smart contracts, des fameux contracts sur la blockchain, parce que ça, c'est absolument pas défini, on ne sait déjà même pas s'ils sont des contracts, etc. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, le smart contract, c'est une illusion, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est pas un vrai contrat. Déjà, à la base, c'est un code informant, rien à voir avec le contrat et il n'y a pas de droit applicable spécifiquement, donc vous appliquez le droit commun, concrètement. Il y a deux, juste pour finir la fin, voilà, il y a deux éventualités sur les smart contracts si on veut rentrer dans les détails. C'est soit vous prenez un contrat qui existe, par exemple, on signe un contrat vous et moi et on décide de l'authentifier par la blockchain, là c'est une fonction probatoire, soit on décide de signer un contrat vous et moi le sang même de la blockchain. Techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec tout un tas de complexité, on n'a pas de corpus administratif. Et ensuite, on raconte une discussion sur la fin de la main ce qui... A condition, ça tient la route juridiquement parce que tout à l'heure vous avez dit Stockit, il ferme le VRO si le locata n'a pas payé, on va en tour si on fait ça en France. Alors, justement, vous n'attendez pas forcément, un point, un dernier point, pas forcément parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était pour les résidences secondaires. La difficulté qu'il y a c'est pour les résidences principales. Désolé. C'est pour les résidences principales, pas pour les résidences secondaires. Gros plus de applaudir encore une fois de nos trois victoires. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada